Salut tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien, toujours votre homme serviteur Victor. Le retour est timide, mais je tiens vraiment à vous dire merci. Merci infiniment pour ma toute première vidéo de retour qui comptabilise aujourd'hui plus de 10 000 vues. Franchement, vous avez été plus de 10 000 à visionner cette vidéo-là. Merci à tous ceux qui ont partagé. Merci aux nouveaux abonnés parce que j'ai eu plus de 350 nouveaux abonnés à l'espace de deux jours. Franchement, infiniment merci. Je sens que vous êtes de cœur avec moi et vous avez vraiment envie de vraiment, vraiment, vraiment m'aider à revenir au plus haut niveau de ma chaîne YouTube. Voilà, parce que j'ai fait quand même le beau jour ici, de ce showbiz, j'y vois rien là. Donc, merci pour votre soutien. Je vous prie de partager massivement cette vidéo-là, de donner surtout vos avis en commentaire et surtout, 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 surtout de liker, de liker, de liker et de vous abonner massivement à ma chaîne YouTube et aussi à ma page Facebook. On se prend juste à faire le générique. Bon retour, chers abonnés, aujourd'hui, il s'agit de Debordo-Likufa et de l'artiste internationale. Bon, bien que Debordo-Likufa soit aussi internationale. Gims. Effectivement, Debordo-Likufa et Gims sont au concert ce 25 décembre-là. Moi, je vais appeler ça un duel à distance. Mais en même temps, je fais cette vidéo-là parce que j'ai envie de redire, revenir encore si c'est un propos concernant ces deux concerts-là. Parce que malheureux est de constater que certains fans de Debordo, pas tous les fans d'ailleurs, parce que les vrais fans actuellement sont en train de massivement s'arracher les tickets de 10 000 et de 20 000 de Debordo-Likufa comme des petits pains. Ça, ce sont les vrais fans de Debordo. Ah, ils ne sont pas dans vouloir saluer le concert de Gims ou vouloir le boycotter. Comme je disais, certains fans de Debordo se prêtent à des jeux malsains. D'autres prennent l'affiche du concert de Gims et essaient de créer une campagne de dénigrement, de boycott. Or, ce que vous ne savez pas, le concert au Sofitel Ivoire est déjà sold out. Voilà, le concert est sold out. Lichet fermé, c'est déjà fini actuellement. C'est les tickets de Debordo qui sont en train de sortir. Donc, tout ce qu'il vous reste à faire, je pense pour ma part, c'est de vous concentrer sur le concert de votre artiste Debordo-Likufa. Parce que vous, vous estimez être fan de l'artiste. Donc, le plus important, ce n'est pas de boycotter le concert de Gims qui ne se prépare très bien, comme celui de Debordo-Likufa, qui a fait sa conférence de presse hier, si je ne me trompe pas, et qui s'est très, 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 très bien passé, conférence de presse pendant laquelle Debordo-Likufa a donné certaines informations et a rassuré ses fans de s'empresser de prendre les tickets et de les prendre massivement parce qu'il les recebe du loup, du loup, du loup, du loup. Vous savez très bien que tu peux ne pas aimer Debordo, mais si tu te retrouves à une de ses prestations, surtout à un de ses concerts, il va forcément te convaincre. C'est pourquoi j'ai décidé de parler de ces deux concerts-là. Pourquoi je parle de ces deux concerts-là ? Parce que, pour vous dire vrai, moi, je suis très fan de Gims, très, très fan de Gims, j'ai un truc à ce que vous devez comprendre. Vous savez, un fan normal n'a pas seulement pour idole un seul attice. Par exemple, dans le rap ivoire, je peux vous dire par exemple que mon rappeur préféré, c'est, je dis n'importe quoi, je suis fait 95. Dans la musique ubaine, dans la variété, c'est peut-être Roselyne Nayo. Dans le couper-décaler, vous le savez tous, c'est Debordo-Likufa. Et, dans la musique mondaine, dans la musique internationale, dans la musique de l'extérieur, je kiffe par exemple Matt Gims, parce que c'est un artiste, je dirais, vraiment complet, qui touche à tout, qui fait de l'opéra, qui fait de l'R&B, qui fait du pop, qui fait du rap. C'est vraiment un artiste qui trie du talent. Voilà, vous comprenez un peu ? Moi, j'en suis très fan. Si je me lève par exemple, le 25 décembre, que je me retrouve à l'Ivoire, Golf Club, ce ne sera pas un scandale, vous savez pourquoi ? Parce que j'ai déjà participé, à parce que tous les concerts de Debordo-Likufa, et j'ai déjà payé les tickets que j'ai offerts à certaines fêtes de Debordo-Likufa. Vous comprenez un peu ? Mais rassurez-vous, je serai ce 25 décembre, du côté de l'Espanade, du Palais de la Culture, parce que je suis fan de Debordo-Likufa, et je reste solidaire d'un artiste ivoirien qui est quand même en concert. Parce que d'abord, je suis fan. Mais si je ne suis pas fan de Debordo-Likufa, bien sûr, je ne lui en veux pas, ou bien je ne le déteste pas, que j'ai envie de me rendre au concert de Gims libre à moi. Voilà, ce n'est pas en voulant partir forcément au conseil de Debordo-Likufa, qu'on veut dire qu'on est trop patriote, non, ça n'a rien à voir. La musique, je vous l'ai toujours dit, elle reste universelle. Voilà, elle reste universelle. Parce que quand nous raisonnons de cette manière-là, nous fermons indirectement certaines portes d'électureurs à nos différents artistes. Voilà. C'est l'Afrique qui gagne, c'est ce que vous devez comprendre. C'est vrai qu'on reste Ivoirien, c'est vrai qu'on reste Camerounais, Béninois et autres, mais c'est l'Afrique qui gagne. Pendant ce temps, dans le même mois de décembre, beaucoup d'artistes ivoiriens vont faire des concerts à l'extérieur. Vous comprenez un peu ? Il y a des artistes de ces pays qui sont aussi en concert, mais vous ne verrez jamais une part qui dit que bon, il y a peut-être Roselyne Lajo qui va en concert au Bénin, donc il ne faut pas aller au conseil de Roselyne Lajo, il ne faut pas aller au conseil de, par exemple, j'ai appelé qui, qu'un artiste, Angélique, Joe, les jeunes, j'oublie, non pas, je ne m'attriche pas trop le showbiz béninois. Vous voyez un peu, on doit sortir de ce schéma-là, bien que ce soit un duel à distance, mais quand tu te dis fan de Gizmoud ou de Débordeaux, tout ce que tu as fait, c'est de payer le ticket de ton artiste et de Tyrone. Mais moi, je viens vous dire, surtout à vous, fans de Débordeaux, de comprendre une chose, tu es fan de Débordeaux, tu n'as qu'une seule chose à faire, tes camarades sont en train de finir les tickets, si tu n'as pas encore ton ticket, je pense qu'il faut te presser dès maintenant à te rendre à la FNAC, à ce conseil de Plateau, j'ai assis en 220 logements, à Grau Productions, à Nostalgie, dans tous les points de vente pour prendre ton ticket ou tes tickets, c'est tout ce qui te reste à faire, que de rester là, derrière ton clavier et à faire des postes de sabotage, de boycott au conseil de Gims. Gims reste tout de même un enfant de l'Africain, la preuve en est qu'il vit, il réside au Maroc, il pouvait bien s'installer en Europe, aux Etats-Unis, à Miami, mais il a pris un manoir au Maroc, c'est là-bas qu'il réside, c'est vrai qu'il fait des tournées à travers le monde, mais il reste africain parce que c'est un Congolais. Qui dit Congo ? La Côte d'Ivoire dit le Congo, c'est la même famille. Donc, je demande humblement aux fans de Bordeaux d'avoir une grande esprit, d'avoir un peu plus de maturité dans leur raisonnement pour comprendre que Gims n'est pas l'ennemi de la Côte d'Ivoire, Gims n'est pas l'ennemi de Bordeaux-Licoufa, mais il faut plutôt motiver eux, les familles, eux, les entourages, eux, les amis à aller au conseil de Bordeaux-Licoufa ce 25 décembre du côté de l'espanade du palais de la culture. C'est tout. Voilà. Pendant ce temps aussi, il faut s'y encourager parce que ce que vous ne savez pas, c'est un de nos fils qui invite Gims. Vous comprenez un peu. Le 26 décembre, au Sofitel Hôtel Ivoire et le 25, comme je vous l'ai dit, pour le conseil grand public de Gims, du côté d'Ivoire-Golf-Cob, il n'y a pas de mal en cela, bien au contraire, il faut encourager parce que c'est l'affaire de M-Group, de Mourilu-Mola. Vous ne direz pas que Mourilu-Mola fait seulement la promotion des artistes de l'extérieur. Je vous dirais que vous êtes simplement hypocrite parce que Mourilu-Mola, avant Gims, avait déjà mis à l'honneur, avec toutes les difficultés qu'il faut, qu'il pouvait avoir la légende de Baïs Pinto. Et actuellement même, après le conseil de Gims, il en prévoit, fait un conseil encore pour rendre hommage à une autre légende de notre musique ivoirienne qui n'est autre que John Niali. Donc, sachez que quand vous boycottez le conseil de Gims, vous boycottez l'investissement d'un de vos frères qui n'est autre que le Mola. Vous comprenez un peu ? Le Mola, vous le connaissez, il n'y a pas d'animosité entre lui et son petit Débordeaux. Il va forcément un jour organiser un conseil de Débordeaux, vous comprenez un peu ? Donc, c'est l'Afrique qui gagne. C'est vrai. Le conseil se déroule le même jour, c'est-à-dire le 25 décembre, c'est vrai. Mais je pense que chaque fan de chaque artiste doit démontrer de façon interposée que je suis fan de Débordeaux, donc je me rendrai ce 25 décembre à l'Esplanade du Paré de la Culture. Voilà. Je suis fan de Gims, je me rendrai à l'Ivoire Golf Club. Mais pas de boycotte. Parce qu'avec ce genre de raisonnement, avec ce genre d'attitude et de gestes et d'actions, l'Afrique ne pourra pas évoluer en fait. Voilà. Donc, il faut sortir de ce schéma-là. J'insiste. Il faut sortir de ce schéma-là. Il faut avoir une ouverture d'esprit pour que tous les artistes de tous les pays africains puissent recycler, faire des spectacles sans problème, sans boycott. Parce qu'on doit soutenir. Quand nous recevons un confrère du Congo ou du Cameroun ou du Mali, c'est la même patrie. C'est le même continent. Ce sont ces mêmes colons-là qui sont venus avec ces histoires de frontières-là. On se comprend ? Voilà. Donc, rendez-vous ce 25 décembre avec des Bordeaux-Licouforts à l'Espagnol du Palais de la Culture et avec Gims du côté des Livoire Golf Club. C'est l'Afrique qui gagne. Retenez cela. C'est l'Afrique qui gagne. Donc, si vous avez aimé ma vidéo, je vous prie de donner votre avis en commentaire, gentiment, en toute politesse. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous surtout et partagez aussi massivement cette vidéo-là. Et à très vite pour une nouvelle vidéo.